Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2. Nous sommes dans un petit endroit chers amis, vous voyez il y a plein de choses à faire. Du coup on va en faire quelques petites. Oui. Toto, 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 qu'est-ce qui t'arrive ? Oh la vache. Il est où ? Oh il est loin, c'est pas la peine. C'est pas la peine, vous avez vu par contre le bordel que ça a foutu en quelques secondes ? Enfin je veux pas dire mais... Toute l'ambiance du jeu s'est effondrée d'un seul coup quoi. Attendez il est à pied, peut-être qu'on peut y arriver à temps. Peut-être qu'on peut y arriver à temps. Au pire on se téléportera, c'est pas grave. Ça m'étonne qu'à moitié ça. Soyons honnêtes, ça m'étonne qu'à moitié. Cassez-vous de mon chemin. Cassez-vous de mon chemin. Hop, on avait déjà vu que c'était plus ou moins par là. Je sais pas si vous vous souvenez. Hop ! On est bon. Casse-toi ! Oh là là ! Ok, bon allons-y. Hop, hop. D'accord, c'est un poil plus haut. Et je sais exactement quoi on voyait. Qu'est-ce que... Noodle s'agrandit encore. Le géant des moteurs de recherche a annoncé qu'il allait acquérir une nouvelle start-up IPEC. Cette fois, il s'agit d'InstaWheel. Noodle s'est offert la société de covoiturage pour 750 millions de dollars. L'avenir de la start-up a été menacé par drivers en Francisco. Mais d'après les spécialistes, l'intégration des fonctionnalités recherche et cartographie de Noodle sur InstaWheel devait placer la compagnie en tête du marché. L'opération est perçue comme un pied de nez de Noodle à ses concurrents, notamment In5, qui a également étoffé son portefeuille de start-up. Question, il n'y avait pas un jeu qui s'appelait vraiment, véritablement Driver San Francisco. Ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire. Alors, je ne peux pas y aller de par là. Ce qui m'embête vraiment. Ah. Voilà. Apparemment, je ne peux pas y aller là non plus. Oh là là là. Mon truc se casse la goule. Ok, il y a tout un système de voiture ici. Enfin de... Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'on va y aller avec notre... Je pense qu'il faut y aller avec notre truc, mais... On va bien voir. Ah merde, il a été... Hop, il a été cancel par une petite bosse. Ce n'est pas grave. Hop, parfait. On est bon. On a quand même un petit peu l'impression qu'il est propulsé. Par des réacteurs ou un truc du genre, je veux dire. Ok, ça c'est bon. Maintenant, il va falloir qu'on monte apparemment encore plus haut. Pour aller voir... Ce qui serait apparemment ici. D'accord. Ok, non c'est pire que ça. Il faudrait que je monte en fait et que je me laisse tomber. Ok, ça va être rigolo. Allons-y. On va rire. On va rire, chers amis. On parie combien que je me viande. On parie combien que je me viande. Mais que je me viande sec. Pas que je fasse mine de me viander. Que le personnage fasse trois pas en fait après être tombé. Et puis que voilà, que je décède. Vous voyez, moi j'ai tout vu et j'ai bientôt tout sentir aussi bientôt. Mais non, mais je ne peux pas descendre de par là. Oh putain. Il peut le faire. Il peut le faire. C'est déjà bon à savoir en soi. Ici. Hop. Il faut que tu le fasses au bon endroit. C'est tout. Ce serait peut-être pas mal. Ok. Le tout va être de savoir comment je redescends ensuite. Non. Abruti. Mon dos. Mon dos. Mon dos. Le mec qui voit un trou de 10 centimètres, il passe dedans. Il passe dedans. Truc de fou. Allez. J'ai pris une grande sportive pour y arriver. C'est la fête. Casse-toi. Tu vois bien que j'ai une grosse voiture. Et que c'est la taille qui compte. Oh la pollution. Drift. En vrai, ça ne marche pas les drifts en camion. Ok, stop. Ici. Ok. Allez, voilà. Merci. Crac. Où allez-vous cette fichue plateforme ? Tu passes par tous les endroits possibles et imaginables. Oh la 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 la. Le calvaire. Allez. Hop. C'était qu'un truc à pirater. T'es sérieux ? J'étais trop con. Je suis allé le chercher le machin alors qu'en fait je pouvais juste le pirater. C'est ça que tu es en train de me dire ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Ah ben Suicide 2. Voilà. Ça s'est fait. Double suicide. Ok. Bon du coup on est allé au niveau de l'épisode parce que ce double suicide aura duré 8 minutes. C'est cool. C'est très très cool. Allez. Repop. Repop Marcus. Donc comment on a eu ces deux petits points là ? Recherche. On est à combien ? On est à ce niveau là. L'explosif m'intéresse pas plus que ça. Arrêt des systèmes de sécurité. Ça peut être intéressant ça. Je n'ai pas les points nécessaires. Il me les affiche mais je n'ai pas les points nécessaires. Ok c'est pas grave. Non c'est pas ça. J'aimerais voir la carte en fait. Si ça ne te dérange pas. Ok. Donc on va aller chercher l'argent qui est là. Puis l'argent qui est là. Puis ensuite on ira hacker le point ici. Moi les points noirs je pense que je les ferai en off. Voilà. Hop. C'est parti. Ah scout X. C'est bien plus loin que ça. C'est débile de me... D'ailleurs. D'ailleurs. En parlant de ça. En parlant de distance chers amis. Téléportation. Faites pas chier. Faites pas chier. Comme dirait l'autre. Voilà. Alors faites pas chier. Faites pas chier. C'est une expression qui tirait du film. Des films L'Arme Fatale. Dans lequel Joe Pescia. Je n'ai jamais su dire son nom en fait. Dit. Faites pas chier. Faites pas chier. Voilà. Et deux. Merci pour l'argent. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Oh. Ça a l'air sympa ça. Oh. En voilà un bruit qui me plaît. Bon il n'est pas si épique que ça. Mais il me plaît. What ? Elle a des autofreins ? Je peux vous assurer que je n'ai pas touché aux freins. Pas la moindre seconde. J'ai touché aux freins. Ah oui c'est vrai. Il n'y a pas le droit d'entrer ici. Off. Ah je me suis fait rect. Il n'y avait pas le droit d'entrer ici. J'avais oublié. Parce qu'on est déjà venu ici chers amis. Mais j'avais complètement zappé. Tout simplement. J'aurais dû envoyer le jumper. Je m'en souviendrai les prochaines fois. Voilà c'est ici. Vous allez voir. Ah c'est pas là. Ah putain oui je ne me rappelle plus. Il fallait que je gêne avec un transpalette. C'est ça non ? Il y a un transpalette dans le coin. Attendez il doit y en avoir un. Là il y a un bateau. Mais pas de transpalette. Il faut que je vienne avec un transpalette. Bouger des choses en fait je crois de mémoire. Alors est-ce que le transpalette ne serait pas beaucoup plus bas. Du coup. Genre à l'étage inférieur tout ça. Euh non. C'est bon. Home, le fournisseur de maisons connectées de BR&A, fait face à des accusations de violation de la vie privée de ses clients. Des documents révèlent que Home vend des informations privées sur ses utilisateurs principalement à des sociétés d'assurance. Des informations récoltées par leur propre système de service. La porte-parole de la société Elena Chao affirme que la vente de données ne constitue pas une violation de la vie privée de l'utilisateur. Celle qui l'est située dans les causes du contrat de licence de l'utilisateur privé. Alors ce n'était pas là. Vous voyez ça nous fait une belle planque. On remonte. Mais non. Hop. Vous m'avez perdu. Moi, j'aimerais comprendre. Oh. Oh. D'accord. Mais il y a toujours un truc que je n'ai pas. Il y a toujours un truc que je n'ai pas. Salut Dave Poole. Bah écoute. On va y aller en mode YOLO. Et puis on verra bien. Je crois que ça se fait au Transpalette. Mais je ne suis pas sûr. On va par là. On va par là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hop, ok, bon on est dedans C'est déjà ça On rentre T'es mort Ok Donc là c'est bon Techniquement J'ai fait ce que j'avais à faire Maintenant il faut que j'arrive à passer derrière tout ça Et ça je ne comprends pas Il faut que j'ai quoi ? Il faut que j'ai un lance-grenade ? Il faut que j'ai un explosif ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Il faut que j'ai un putain d'explosif sur moi ? Ou un truc qui puisse rentrer dedans ? Attends, non Et merde Honnêtement chers amis j'aimerais comprendre comment je suis censé faire J'aimerais honnêtement comprendre Hop Attendez, il aurait dû y avoir une moto ici Donc si je prends la moto Regardez Je prends la moto Ça va me faire croire qu'ils ont repup Voilà Crack Et maintenant que j'ai cassé ça Le jumper il veut bien y aller c'est ça ? Oh la 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 Mouais C'est moyen C'est moyen c'est moyen Mais enfin bon c'est comme ça On y va les filles On remonte Et on se casse Crack Euh oui Je me rappelle maintenant Ce que je suis censé faire C'est aller hacker la maison d'un pédophile Je sais pas qui sont ces gens Matanel King Mais bon c'est pas grave Tant qu'il reste ma copine Hop Aïe Appelle la police si tu veux Écoute Moi je te forcerai pas Crack Virage Virage Ok Pas grimper sur la poubelle Quel dommage Ah ça y est Bah voilà Pourquoi s'embêter Honnêtement Je vous le demande On est bon 20 minutes Merde Je commence l'épisode au vrai moment Je commence l'épisode au mauvais moment Hello there Je commence l'épisode au mauvais moment Quoi ? Mesdames et messieurs Call le pervers Espèce de corps On va lui foutre la guerre Ma chambre Je suis à peu près Je suis à peu près Je suis à peu près Je suis à la main Ok On va voir quand même Je suis à la main Quoi ? Je vais augmenter Les carrières grises Et tu vises Comme ma tête Je suis à la main Chaque client A la main D'accord C'est dans les jouets Je vais te faire planter Tous tes disques Tous tes disques durs C'est con hein Merde je l'ai perdu Dommage T'as vu ce que tu méritais Ça me plaît Ça me plaît ce qui t'est arrivé Ça me plaît énormément C'est bon de ton côté ? Ouais Oh putain Je voudrais pouvoir sortir de la caméra Et défoncer la gueule de ce vatard Ouais moi aussi C'est déjà ça de pris Bon Maintenant Ok 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 Je sais quelque chose. Et pratiqueur, toi, c'était Steven Bader, le boss de chez Arove. Des emplois et milliardaires comme ils sont trop bien pour faire la queue comme tout le monde. Ok. Hé, ça vous dirait de shooter une vidéo de fitness et de se foutre de la gueule du PDG de Rome ? Steven Bader ? Putain, j'aimerais bien encore me foutre de sa gueule à ce qu'il crûle. Hé, pourquoi une vidéo de fitness ? Je suis en train de m'attester Steve, le beau gosse dans la salle de gym. Accrochez-vous, c'est parti pour le show. Je sens que tu as failli. Ok, c'est bizarre, mais pourquoi pas ? Les avantages du silencieux. Des flics qui passent. Deuxième cadavre. Recharge. Ok. On va envoyer le jumper. Hop. C'est pas grave. Personnellement, j'ai eu ce qu'il me fallait. Ok, bon. On va prendre ta caisse de pédos. Hop. Voilà. Crac. Ok, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh bien, écoutez, chers amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode aussi. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam. Joueur de la Playroom. Dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus, pour d'autres aventures dans la campagne champêtre de San Francisco. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est sympa comme endroit, dites-moi. Oh. Oh, c'est minuit. Ok, salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada